... Bonsoir, nous sommes dans la salle Chanteloup à l'Essoubois, pour une fête de solidarité pour les enfants d'Haïti. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre association, s'il vous plaît ? Bonjour, bonsoir, je suis Mme Pierre-Marie Climace, présidente de l'association Aide Humanitaire et Famille Haïtienne. Bon, depuis le 18 janvier 2010, cette association est créée au profit des enfants d'Haïti. Et au profit des enfants d'Haïti. Donc, les enfants d'Haïti, combien d'enfants allez-vous toucher grâce à cette soirée de solidarité ? Combien d'enfants souhaiteriez-vous aider grâce à cette soirée ? Bon, grâce à cette soirée, on a l'intention d'aider au moins 50 enfants, au moins 50 enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont mal nourris et déscolarisés aussi. Avec cette soirée, c'est en priori pour les enfants qui ne peuvent pas payer l'année de l'école. D'accord. Parce que... Donc, juste une question. Votre association, donc une association que l'on connaît depuis 2010, comme vous l'avez dit. Oui. Combien y a-t-il de membres, à peu près, dans votre association ? Est-ce que vous avez une estimation sur combien de membres ont adhéré à cette association ? Bon, pour ainsi dire, on n'a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont adhérées. Mais quand on fait une fête ou un événement pour Haïti, tout le monde, on a 12 personnes, ils se mettent ensemble pour aider, pour faire l'événement. Et puis on a des bénévoles aussi qui se sont mis dès le début jusqu'à présent pour nous aider. Donc, si je ne m'abuse, le 12 janvier, c'était un jour tragique pour Haïti. Bon, avec le terrible tremblement de terre qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans vie. Donc aujourd'hui, Haïti, qu'en est-il ? Est-ce que le pays se redresse tout doucement ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour redresser ce pays ? Et Haïti commence à... Tous les travaux commencent à se faire, et puis doucement, ils commencent à travailler, et puis tout le monde commence à vivre. Ce n'est pas une question de survie, tout le monde cherche à avoir quelque chose pour occuper leur famille. Et nous, les associations, on nous met de leur côté pour les aider moralement, physiquement et financièrement. Il y a encore des gens qui dorment à ciel ouvert dans les rues à Haïti. Est-ce que toutes les personnes n'ont pas encore été relogées aujourd'hui ? Tout le monde n'ont pas été relogées, mais malheureusement, il y en a qui sont sous l'étente aussi, qui attendent, mais il y en a de leurs propres moyens qui cherchent à faire quelque chose. Et puis le gouvernement aussi, s'il commence petit à petit, avec Haïti, avec Haïti, vous savez, ce n'est pas facile, parce que tout le monde a été touché, parce qu'il faut faire quelque chose, que ce n'est pas tout le monde qui veut bénéficier. Et est-ce que vous avez connu un très grand élan de générosité de la part des Olnésiens ? Est-ce que dans cette ville de Nessoubois, vous avez eu des témoignages de soutien financier, mais également moral ? Oui, parce que premièrement, on a beaucoup d'aides, la subvention par M. le maire, les élus, et les personnels de la vie associative aussi. Et M. Briand ne nous laisse pas tomber, il est toujours à notre côté, M. Laoudi, l'adjoint au maire. Donc vous avez un soutien moral, un soutien logistique, un soutien financier, pour mener à bien votre association et vos œuvres caritatives en faveur d'Haïti. Oui, et puis on a aussi à l'église, on a beaucoup, pas mal de personnes qui nous aident, et puis les bénévoles sont là avec nous. Et puis à chaque moment, à chaque événement, chacun apporte leur pied, comme on dit, pour faire marcher l'association. À Olnésoubois, il existe une communauté haïtienne importante. Est-ce que vous avez eu beaucoup de contacts avec cette communauté ? Oui, j'ai pas mal de contacts avec la communauté haïtienne, mais avec d'autres en communauté aussi, africaine, arabe, et puis algérienne et marocaine, on est tous ensemble. Et qu'est-ce que vous espérez de cette soirée ? Combien de personnes attendez-vous aujourd'hui, à peu près ? Selon vous, quel est le nombre de personnes qui seraient considérées comme une victoire, comme un succès ? Bon, ça je ne sais pas, je n'ai pas, d'après moi, j'ai mis au moins 100 personnes, et puis je ne sais pas. Bon, en tout cas, 100 personnes, on considérerait que ceci est un succès. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, bonne chance pour la suite, en espérant que votre association grandisse, et que Haïti puissent également se redresser petit à petit et retrouver un semblant de normalité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.